... Et maintenant, nous allons accueillir madame Caroline Boyle-Torner, historienne de l'art indépendante, spécialiste de l'œuvre de Gauguin et de l'école de Pont-Avennes, présidente du comité Paul Sérusier, diplômée en histoire de l'art de la Columbia University de New York. Et donc, Caroline vit près de Pont-Avennes, mais voyage très souvent en Polynésie, elle connaît parfaitement donc la Polynésie et notamment les îles marquises et elle a publié récemment un ouvrage intitulé Paul Gauguin et les marquises « Paradis trouvés ». Aujourd'hui, Caroline, vous allez nous parler de la maison du Jouir, un lieu pour l'art et la vie. Bon, « kaoanui », ça veut dire « bonjour en marquisien » pour nous mettre dans l'atmosphère des marquises. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver parmi nous, parmi vous aujourd'hui, les amis, les spécialistes et des amateurs de cet artiste tellement intéressant qui nous fascine et nous sommes gâtés par cette belle expo que nous avons au Grand Palais organisée par les trois conservateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je les remercie beaucoup pour cette invitation de parler de mon sujet. Alors, allez-y maintenant aux marquises. Combien parmi vous connaissent les marquises? Ah, il y a du monde! C'est très bien, c'est très bien, formidable. Bon, OK, je peux me lancer. Alors, pendant la construction et la décoration de la maison aux îles marquises en 1901 et 2, Gauguin a pu pour la première fois créer un environnement unique à ses besoins artistiques mais qui exprimait aussi les rêves, ses rêves pour la nouvelle vie. Il montrait son enquête constante pour se réinventer en faisant référence aux motifs déjà utilisés dans plusieurs matières et plusieurs contextes. Avec les cinq panneaux qui entouraient la porte de l'entrée de la maison, il exquisait ses rêves pour son paradis marquisien. Mais en même temps, il signalait aux visiteurs potentiels qui seraient les bienvenus ou pas avec les statues en bas de l'escalier que nous allons discuter. Tout est lié aux œuvres précédentes mais le message était plus clair. Il voulait avoir la liberté de tout oser dans son art mais aussi dans sa vie personnelle. Alors, l'idée de créer tout un ensemble, un programme décoratif a commencé, bien sûr, au Pau-Dieu, en 89 et 90 avec les décorations au mur qu'il a faites avec Meilleur de Han et Féligé et un peu avec Paul Sérigé aussi. La prochaine, c'était à Puna-Yua, difficile à prononcer, en 97, avec la construction toute neuve. Mais pourquoi il a construit un faret traditionnel avec l'extérieur ? Mais à l'intérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait sauf une idée dans ce tableau qu'il avait des tableaux au mur, en frise et peut-être les sculptures. Mais on sait aussi que Gauguin était fasciné, curieuse par les bibelots qu'il trouvait là-bas, les objets anciens et les objets de l'utilité quotidienne des Polynésiens. Les bolets, par exemple, sculptés. Mais enfin, en 1901-1902, il a pu construire une maison qui est plutôt orientée vers ses besoins. Par exemple, ça, ce n'est pas typiquement marquisien, polynésien, de plus, de tout. Il était, la maison était surpilotée. Et pourquoi ? Pour éviter les inondations qu'il y avait eues l'année d'après ou après et aussi pour capter les brises. Il fait tellement chaud aux marquises comme vous savez vous qui étaient là contre les rats et aussi pour avoir un peu d'air parce que l'air est vraiment étouffante aux marquises. Les espaces publics se trouvaient en bas où il y avait sa salle à manger à l'extérieur et c'était l'endroit où il invitait les collants, les popas, les blancs pour trinquer ou déjeuner avec lui mais pas de tout les indigènes. La liste des commandes de nourriture de la France montrait que Gauguin a préféré la cuisine française malgré qu'elle était si loin de la France. Même en conserve, il a commandé les quantités de la viande, surtout de boeuf, en conserve. Aussi les petits pois. Les petits pois, vous imaginez aux marquises où il y a des légumes et les fruits partout, ce qu'il a préféré, c'était les petits pois de conserve de la France et aussi de vin et l'absinthe et de rhum en grande quantité. Il avait un cuisinier qui lui achetait le poisson, le poulet et des produits locaux, mais lui, il a préféré la cuisine française. Gauguin menait une vie bien organisée, il faut dire aussi. Il avait un emploi de temps réglé, les menus ont été faits le matin avec son cuisinière, il a déjeuné chaque jour précisément à 11h à table sur une chaise. Et ça, ce n'était pas du tout traditionnel non plus parce que les marquisiens mangeaient par terre, sur les feux de banane ou sur les rochers. Mais Gauguin, ça, ce n'était pas traditionnel non plus. Et à la fin de l'après-midi, après son travail dans l'atelier, il faisait toujours un tour de village et le soir, c'était enfin la fête pour laquelle Gauguin est très connu là-bas. À l'étage, il y avait une petite chambre devant, ici, très petite, et derrière, d'ici, jusqu'au fond, c'était son grand atelier. Alors, le bâtiment n'était pas du tout influencé par les maisons traditionnelles là-bas, c'était plutôt influencé par les bâtiments marouis que Gauguin a trouvés, a vus, quand il est passé par Auckland, New Zealand, en 1995. Vous voyez les deux maisons et la chose plus étonnante pour moi, c'était le fait qu'il y avait sur les côtés ces bandes, ces panneaux scrupters, beaucoup de symétrie et de répétitions que Gauguin a suivies et aussi cette idée d'entourer la porte principale avec les panneaux scrupters. Ça vient directement des marouis. Voilà, encore une fois, la maison de jouir. C'est une reconstruction, ce n'est pas l'original parce que l'original a été complètement démoli quelques années ou quelques mois, bien, même après la mort de Gauguin et ça, c'est la deuxième reconstruction qui a été faite par la mairie d'Athouana pour créer le centre pro-Gauguin qui a 120 tableaux dedans que des copies. Alors, il ne faut pas être déçu d'arriver là-bas et il n'y a que des copies mais c'est comme ça. Alors, aussi, encore une chose par le tout traditionnel est que Gauguin a fait un puits derrière la maison où j'ai eu la bonne chance d'avoir trouvé quatre dents de Gauguin mais ça, c'est notre histoire pour notre conférence. On peut en discuter après. Ça, c'est un sujet passionnant. Alors, Gauguin voulait s'engager dans la vie sociale du village mais pas à 100% ce que nous avons découvert. Il ne voulait pas aller à la rivière, par exemple, pour se baigner ou se réfréchir ou prendre de l'eau ou faire son linge. Il a aussi construit un baignoir à côté mais il ne voulait pas aller chercher de l'eau quatre fois par jour dans la rivière. Mais il était au courant du fait que la rivière était un lieu d'engagement social pour les marquisiens. Mais Gauguin préférait rester à part. Toujours, il a créé des barrières entre sa vie quotidienne et la vie quotidienne des indigènes. Mais dans l'atelier tout en haut, il a créé cette grande, grande, grande espace avec la lumière du nord-ouest et avec cette vue splendide de Mont-Tamateu au fond qu'il a fait et l'a esquisé dans quelques dessins et quelques tableaux. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Ça, c'est la grande question qui nous intéresse beaucoup. On ne sait pas grand-chose sauf que nous avons cette photo faite par Louis Grellet de cette belle femme Tohoto-Tawa qui était la femme de Hapanui qui était amie de Gauguin et que nous allons voir dans quelques instants dans un autre tableau. Et on voit au fond derrière sa tête quelques photographies des œufs d'art punisées en mur qu'il avait amenées avec lui dans son petit musée comme il parlait. On voit aussi un cadre ici. Ainsi, ça nous donne une idée de comment Gauguin a voulu encadrer ses tableaux et la jeune fille s'asseoir sur une chaise. Encore une fois, ce n'est pas du tout traditionnel. Mais sans doute, il y avait aussi des gravures au mur que Gauguin avait fait. Il y avait des cartes postales pornographiques de Porte Saïd que Gauguin avait amenées avec lui. Aussi, on sait qu'il y avait beaucoup d'instruments de la musique, les objets, même les tiki que Gauguin a pu acheter. Et tous ont été vendus aux enchères à papettes après sa mort. Ou tous les bibelots, tous ces objets utiles ont été catalogués et nous avons ce catalogue et ont été vendus aux enchères. Mais, alors, maintenant, les panneaux. Ce sont les relèves faites en relèves sur planches de Sequoia et tirées des caisses de transport comme Elizabeth Child nous a montré. Et si on voit de côté de chaque panneau, on voit les trous, les clous. et jusqu'à la rénovation récente, moi, j'avais trouvé il y a quelques années les clous elles-mêmes qui restaient sur les côtés. Mais maintenant, je ne crois pas que c'est toujours visible. Mais ça, c'est une question abordée après. Alors, la question clé pour ces cinq panneaux, c'est le mot « jouir », la maison de jouir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en français « savourer » ou « jusqu'à l'expérience plus vulgaire » « prendre son pied », c'est-à-dire faire l'amour ou même l'orgasme. Gauguin n'était pas très subtil. C'était une allusion aux confrontations avec les mœurs sexuelles aux marquises fin 19e, la chasteté et aussi la fidélité prêchées par l'Église, surtout par l'évêque Martin que nous allons voir dans quelques instants, contre la liberté sexuelle des jeunes d'autrefois quand leurs jeunes ont été encouragés d'avoir les relations, les expériences sexuelles avant le mariage. C'était tout à fait quotidien. Et je voulais aussi vous montrer ces deux têtes qui se trouvent à Pumao, au sud de l'île, qui résonnent beaucoup l'image de ces... la forme, la tête, des têtes, surtout de celui-ci. Gauguin n'a jamais pu voir ces sculptures parce que c'était trop loin et trop difficile, mais sans doute il avait des photos où il a vu des autres têtes pareilles. On a vu plusieurs fois cette composition dans plusieurs matières, surtout les bois faites par Gauguin. Et à mon avis, c'est pas Tarora comme on dit souvent ici, mais c'était à toi, ça veut dire en marquisien, un dieu, ou les dieux, les dieux en général, pas simplement Tarora, le grand dieu. C'est plutôt une référence à tous ces dieux en Polynésie en général. Et il y a aussi un pont ici, voilà, qui est vu dans plusieurs céramiques de Gauguin à partir de 87. Mais c'est l'homme ici qui nous gêne un peu qui était cet homme. Alors, il est dans la position préférée pour faire l'amour en Polynésie. Alors, ça ajoute encore un aspect un peu ludique dans cette oeuvre. C'était cette position préférée pour les femmes et pour les hommes. Comme nous dit le couple Andy. Alors, ça montre le cynicisme de Gauguin. Ça indique encore une fois son sens d'humeur un peu ludique, même obscène vers la sexualité. Il y a Marie et Jésus, il y a Désir, le serpent, et aussi il y a cet homme dans cette attitude sexuelle. Comme Gauguin disait en 1900, « Tout chez moi se passe en ma folle imagination. » Ma folle imagination. Allez, encore une fois, on revient à ce dessin fait par Timo qui montre la maison. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Ce sont les deux sculptures que nous allons discuter maintenant. c'est Pierre Payard et Thérèse. Alors, Pierre Payard, la forme de ces deux sculptures font allusion aux appropriations des formes des tiquis, élongés, rigides, circulaires, avec les têtes larges et les grands oreilles. Payard, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire obscène. C'est une allusion à l'hypocratie de Monseigneur Martin, l'évêque, avec les cornes, les mains en pierre. Un serpent est visible. Si on voit le dos, c'est difficile ici, mais j'ai vu à Washington, il y a un serpent qui monte le dos derrière. Alors, peut-être ça, ça fait allusion de paradis aussi. Et on voit une photo de lui-même ici. Ce n'est pas un homme très sympathique, n'est-ce pas ? Et il était connu d'être très sévère. Mais à côté de lui, il y a Thérèse, la belle Thérèse. C'était sa maîtresse. La maîtresse de l'évêque et sa femme de ménage et aussi, elle était l'épouse de Bédo, le sacristain dans l'église. Alors, wow, on peut en discuter ça après. Il y a plein de choses à discuter. Alors, Gauguin disait que tout le monde y voyait l'allusion de cette affaire entre ces deux et il se moque de l'évêque avec des sourires et des clins d'œil. Une attitude grivoie et même aigrière, répandue chez les Polynésiens autrefois, mais même toujours aujourd'hui. Gauguin adorait ces jeux de symboles qui gardaient la maison et décourageaient les gens de l'église et aussi les autorités de l'administration française, coloniale, d'y entrer. Le but de Gauguin était aussi de faire intégrer et de montrer sans question qu'il sympathisait avec des indigènes qui se moquaient des efforts des Popas, les Blancs, d'imposer leur moeurs sur eux. Alors, maintenant, on voit les deux panneaux qui sont de côté de la porte principale comme les cariaties grecques, n'est-ce pas? Le style est rude, rustique, taillé avec les grands gouges qui fait rappel à la sculpture traditionnelle des marquises, ces grands tiquis de Pumao avec les gouges très, très, très évidents. Alors, je me pose la question quand on voit les panneaux récemment restaurés avec les couleurs, les belles couleurs, quelle était la peinture originale? Malheureusement, on ne sait pas parce qu'avec le soleil écrasant qui aurait blanchi la peinture très vite, on n'est pas sûr ce que c'était après. C'est impossible de savoir exactement. Sans doute, c'était restauré plusieurs fois depuis et récemment aussi. Alors, à mon avis, le sujet, c'est l'idéal de Gauguin, de la femme marquisienne peut-être, la liberté dans la nature. Elles sont nues, les pieds nus, ce sont les elves au paradis et on voit que les scènes de celle-ci, c'est comme les pommes dans le paradis aussi. Mais est-ce qu'elles sont heureuses? Non. Anxieuses? Oui. Peut-être, elles ont peur de l'avenir. C'était plutôt la réalité pour les femmes marquisiennes à cette époque. Quand il y avait beaucoup de violence contre les femmes, beaucoup d'alcoolisme, des maladies, la peur, etc., leur vie n'était pas très simple. mais Gauguin réveille toujours un paradis plus simple et avec ses mêmes, je crois que ce sont les mêmes modèles qui s'assoient sur la plage, pas loin de sa maison, tout en paix dans la nature. C'était son paradis idéalisé, son monde inventé. mais le symbolisme devient encore plus basse, plus compliqué quand on descend voir les deux panneaux en bas. Alors, on commence avec « Soyez amoureuse et vous serez heureuse. » Encore une fois, qui est heureuse dedans ? C'est dirigé aux femmes, ces messages. C'est un sujet qui lui est fasciné depuis 1989 et puis encore une fois en 1998 et puis enfin en 1901-2002. Le message est totalement ironique, adressé aux femmes. Le sujet, à mon avis, c'est la honte et la peur de la sexualité. Adam est la figure cachée, ici. Voilà le serpent et aussi ici. Le message était qu'il n'y a pas d'amour dans la maison de joueurs. Il y avait le plaisir et les fêtes, oui, mais pas comme Gauguin. Mais comme Gauguin disait dans « Avant et après », je cite, « Je ne connais pas l'amour et pour dire « Je t'aime », il me faudrait casser tous les dents. » Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'amour. Mais il voulait dire aux jeunes femmes qu'elles sont les bienvenues pour faire la fête mais pour partir de partager son lit et aussi, mais pas de tout pour faire l'amour. C'était bien évident. Il approchait le même sujet en 89 aussi dans ce gravure en bas. Voilà les deux. Voilà Adam, encore une fois, caché. Mais le deuxième, le deuxième panneau en bas, « Soyez mystérieuse », à mon avis, ça c'est vraiment le mantra de Gauguin, n'est-ce pas ? C'était le même thème qu'il avait déjà abordé en 90 en Bretagne. La même présentation de la tentation de l'amour, la vieille femme triste et usée qui prévient la jeune fille de danger. Dans l'œuvre de 89, la tête en haut à droite suggère un symbole de la tentation ou peut-être un dieu qui juge. Mais dans le panneau sur la maison de joueurs, c'est probablement, c'est probable que c'est Gauguin lui-même qui joue le rôle de serpent. Dans cette gravure de 99, on voit la signature de Gauguin juste en haut de ce chien que vous voyez ici à peu près. Et c'est Richard Field qui suggère qu'à partir de ce tableau, cette gravure, c'est le chien qui est devenu un symbole de Gauguin lui-même. Et dans le sorcier que vous voyez au milieu, c'est Apanoui, ici, la femme, la belle femme russe qui est dans le tableau comme dans la photo que nous avons vue tout à l'heure. Alors voilà encore le chien, ici, et j'ai pu faire un peu de recherche sur ce chien et on a trouvé ici sur le socle d'une sculpture encore une fois à Pumaou dans le sud de l'île où Gauguin a vécu. Et le chien, ici, est en train d'attaquer un oiseau qui a la même forme de dodo, l'oiseau dodo dans le panneau d'Ouven-en-nous, mais ici, c'est un oiseau typiquement, typique de cette époque, à Ivoa, un takahé, en français, une poule sultane qui est maintenant disparue. Les spécialistes des oiseaux ont été très ravis d'identifier maintenant dans ce tableau qu'à l'époque de Gauguin, cet oiseau était toujours vivant. Ça, c'est encore une fois la recherche faite par les historiens d'art un peu partout, donc plusieurs domaines. Et je voudrais aussi montrer que Gauguin a utilisé le même modèle ici, dans ce tableau fait en 1902, dans le tableau dans le relief, ici. Ça, c'est un tableau qui représente toujours ce même thème, l'amour, la fuite, la honte, et il a utilisé encore une fois cette même tête. En conclusion, je voulais dire que la décoration ainsi que le symbolisme suggéré avec la maison de joueurs expriment l'apogée et de l'enquête menée par Gauguin pour créer un environnement qui exprime concrètement ses rêves d'un paradis tropical. Cependant, pour son travail de création, il conçut sa maison avec les barrières de façon à pouvoir s'isoler de ses voisins et des traditions locales quand il voulait. Il appropriait certains objets et croyances trouvés chez des Polynésiens mais vus à travers ses lunettes en rose. Il n'a pas essayé à recréer la civilisation supprimée par les Européennes comme dit Michel Enfray. Il n'était ni illustrateur ni ethnologue mais avec ses œuvres faites aux marquises il a réussi à suggérer un paradis personnel avec un vocabulaire dense et plein d'allusions à son propre évolution personnelle et artistique. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.